Salut à tous, ravie d'autres vestures directe course pour votre programme de ce mardi 7 octobre. Direction Maison Lafitte pour un nouveau Quintet Plus, il s'agira du prix des honnêtes. Handicap disputé sur un parcours réduit de 1200 mètres en ligne droite, voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 14, Self-Indulgence. C'est vrai qu'elle va affronter ses aînés pour la première fois de sa carrière. Cela dit, elle fait preuve d'une belle irrégularité. Christophe Fernand n'est pas un homme à présenter ses chevaux dans le handicap pour faire de la figuration. Mais il vaut donc s'en méfier, d'autant qu'elle a bien couru dans un handicap d'Auville dernièrement. Le 14, Self-Indulgence, ma favorite. Je lui poserai le numéro 15, El Labella, qui avait bien gagné courant août, le 23 août, à Deauville. Qui a confirmé qu'il a fini correctement à Fontainebleau depuis, présenté par John Hammond, toujours redoutable dans le tournoi de ce genre. Elle mérite également une mention favorable. Attention aussi, numéro 4, Art Place, qui a gagné le prix d'Ori devant trois de ses adversaires du jour. Une course référence qui plaît en sa faveur. Et bien que remontée de cette livre, ce numéro 4, Art Place, a prouvé qu'il fallait toujours compter avec lui en pareille société, ce qu'elle sent notamment à l'arrivée, et courant bien dans le grand handicap des sprinters. Le numéro 2, c'est Pretty Printer, qui peut paraître chargé en tableau, mais attention. Elle dépend de l'entraînement très en forme de François Rau. Sachez également qu'elle a terminé quatrième dans Handicap à Chantilly, ce qui peut lui valoir de logique supporter. Le numéro 8, dans cette épreuve, c'est Gore, qui est confirmé dans les tournois de ce genre. Une victoire et 9 places en 19, qu'un découru. Il a également terminé quatrième de cette course en 2012, mais vaut donc s'en méfier. Le 16, c'est Daring Storm, qui après trois victoires consécutives, a terminé quatrième du prix major Fridolin. Une épreuve handicap de même facture. Certes, le cheval va découvrir les 1200 mètres et sa ligne droite, cela dit. Il sera imprudent de l'écarter d'une sélection. J'ai également retenu numéro 11, Mosco Wright. Premier handicap, préférence à Fontainebleau. Ce qui lui a valu d'être remonté sérieusement sur l'âge de valeur, 4 kg. Mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accès site. Attention également, numéro 13, Galrussien. Toujours un gant en ballage de 10 ans. On atteste son succès enregistré à Vichy, et notamment sa sixième place. Dernièrement, dans le prix major Fridolin, où ce jour-là, le cheval a bien fini, sans avoir eu toutes ses aises. Mieux vaut donc que son méfie, il peut faire afficher une belle cote dans ce quintet plus. 14, 15, 4, 2. Ensuite, le 8, le 16, le 11 et le 13. Toujours à maison la filtre, Réunion 1. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Sound, qui vient de terminer quatrième d'un handicap de même facture à Longchamp. Mon avis, dans ce lot, ce cheval doit pouvoir tirer son épingleux jeu. Un cheval allemand qui effectue donc le déplacement avec des ambitions. Dans le prix de Fontainebleau, le prix le fabuleux, pardon, le temps fort de cette réunion de Mansonienne. Une épreuve estampillée Lister White. J'aime beaucoup le 505, à savoir Gallyway, qui n'a pas été revu, certes, depuis son échec, courant juin, dans le prix du Jockey Club. C'est un cheval qui a terminé troisième du prix de Fontainebleau. Une épreuve de groupe 3, courant avril, et qui trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. Donc le 505, Gallyway, mon préféré. Son compagne d'entraînement, qu'entraîné par André Frabre. Le 503, Zenobius, semble également en mesure de former le couplet gagnant. 505, 503, dans le prix le fabuleux, la liste du jour sur les poudromes de Maison Lafitte. Concernant Bordeaux, en Réunion 2, dans la quatrième, attention au 401, Zerakia. Troisième en débutant à Chantilly, deuxième ensuite à la Teste. Elle est à l'évidence proche de sa course, elle peut la trouver ici. On lui posera le 407, Littérature, et le 408, Growing Chlori, qui sont à l'évidence perfectibles. 401 pour les places, le 7 et le 8. Enfin, dans la sixième, sachez qu'Alain Cotille effectue le déplacement avec le 602 Guantochol, un poulain qui l'estime, un poulain toujours présenté à bon escient, qui à mon avis semble en mesure de terminer sur le podium de cette course, et pourquoi pas lutter pour le succès. Il le trouvera toutefois sur sa route, le 601 Mustadaf, qui compte cette course. Il n'a jamais terminé plus loin que deuxième en cette course courue, ce qui lui vaudra bien sûr de logique partisan dans cette compétition. Le 601 devra toutefois se méfier du 602 Guantochol. L'écurie d'Alain Coetti, il est en pleine forme, on l'a vu notamment sous les cannes à Saint-Brieuc, se mettre en évidence. Donc à Bordeaux, les courses ciblées, la quatrième et la sixième, excellent jeu à tous, et rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Merci d'avoir regardé cette vidéo !